Des éditions Castellemore, j'ai reçu Faux Frères, Vrai Secrets, donc le dernier roman jeunesse d'Olivier Guet. J'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle est vraiment intrigante aux voix Paris au loin et ce jeune homme qui s'appelle Mike et qu'on va rencontrer dès le début du roman. Dans Faux Frères, Vrai Secrets, en fait, on suit l'histoire de Léa qui a une vie plutôt banale, qui est au lycée, voilà, elle voit pas beaucoup son père qui a un travail assez conséquent donc elle vit principalement avec sa mère, même si les deux parents sont encore ensemble. Elle aime être discrète à l'école, elle passe du temps avec ses deux amis, enfin voilà, vraiment une vie super classique comme beaucoup d'entre vous, je pense, ont à l'école. Et sa vie va être chamboulée un soir où son père va lui annoncer l'arrivée de son filleul à lui, qui s'appelle Mike et qui vient, si je ne dis pas de bêtises, du Canada. Ses parents sont décédés dans un tragique accident et du coup, le père devient le tuteur de Mike. Cette nouvelle est bouleversante pour Léa puisque non seulement elle va devoir lui faire une place dans sa maison mais également elle va devoir être un petit peu son accompagnatrice à l'école, lui montrer les cours, lui permettre de s'intégrer au sein de cet établissement et les choses vont être complètement chamboulées pour elle puisqu'il s'avère que Mike est très intelligent, cultivé et en plus de ça, il est très beau. En gros, c'est un petit peu le mec parfait. Mais on va également découvrir assez rapidement que Mike n'est pas tout à fait ordinaire. Alors qui est-il réellement ? Est-ce que c'est un super héros comme le pense Léa ? Est-ce qu'il est autre chose ? Je vous laisse le découvrir dans ce roman qui fait un peu moins de 300 pages, qui est écrit gros et qui est vraiment addictif. Je l'ai lu en une soirée, impossible pour moi de le lâcher. En fait, on a tout le temps de l'action, on a ce côté thriller, ce côté découverte qui nous entraîne à tourner les pages de plus en plus vite et j'ai adoré du début à la fin. En gros, j'ai eu l'impression de regarder un film, c'était vraiment génial. En plus, Olivier Gué fait des références très rigolotes en fait et surtout à ses propres oeuvres. Donc là, ça m'a fait éclater de rire quand il parle du noir et ma couleur. J'ai beaucoup beaucoup rigolé à ce moment-là. Et puis, il rend le récit moderne, actuel, avec un langage d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est vraiment destiné aux jeunes adultes, aux adolescents et je pense que ça vous plaira énormément. Si vous êtes déjà fan de l'écriture ou du personnage qu'est Olivier Gué, foncez, vous ne serez pas déçus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada